Comment ça va ? Je suis en premier jour de règle et je suis vraiment dans un fucking mental breakdown ! J'ai passé ma journée à des priviléges, je vous jure ! Dites-moi dans le chat les meufs qui ont leurs règles, il y a une fois dans l'année, non, qu'est-ce que je raconte ? Dans l'année, il y a deux, trois, voire quatre fois où quand les règles arrivent, c'est pas les mêmes que d'habitude. T'as l'impression ? Celles-là, tu les connais pas, genre on dirait... Il y a un problème, genre tu leur dois de l'argent, il y a une embouille. Elles me défoncent, quand je vous dis elles me défoncent, elles me défoncent mentalement et physiquement. Elles sont là, elles me mettent des droites, des hypercutes, mais toutes les quatre minutes. Dites-moi que je suis pas la seule. J'sais pas, j'ai l'impression qu'on me prend dans un coin et qu'on me défonce. Allez, je partage mon écran. On est à l'épisode 2, bon, attendez. Ah oui, Francky est en colère, oui ! J'avais oublié ! Oh, et Bregel qui se met à péter, il est sérieux, lui ? J'sais pas ce qu'il a en ce moment, il pète tout le temps. Pardon, la transition. Cette scène, elle était incroyable quand même. Genre, Francky, en fait, c'est mes règles en ce moment. Genre, elles ont débarqué d'un coup et elles m'ont mis un gros coup de pression. Une minute, elle est avec Ashley, la suivante, elle plante ses griffes dans Marco. Oh, t'as compris qui ? J'dirais que c'est sûrement la plus belle fille du groupe. Je pense que c'est un gros conne. Avec son short doré, comment je l'avais appelé ? J'sais plus, j'avais des nœuds sur le nom. Avec sa coupe de cheveux ! Je me suis comporté comme un idiot. Vomito ! Vomito ! Vous vous souvenez de Vomito ? S'il n'y avait pas plus de blondes, alors je devrais tenter le coup avec Emily. Ah, c'est vrai, vous vous souvenez de lui, l'obsession pour les blondes aux yeux bleus ? Oui, je le redis, oui. Le dernier qui a dit ça, il nous a traumatisés, oui. Si une petite fille plante ses griffes dans Marco, je vais péter un câble. Mais vous imaginez un monde rempli en plus de blondes aux yeux bleus comme elle ? Oh, la diversité, qu'est-ce qu'il a, lui, là ? Il est fou. Marco, are you crazy ? Oh... En plus, t'es même pas blond. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes couleurs de cheveux, là ? Yeah ! La tablette de la terreur est avec eux en permanence, annonçant un rencard ou l'arrivée imminente d'un ex. Comme la deuxième ex, Francky, qui veut récupérer Marco. Elle, je sens qu'elle va nous en faire voir de toutes les couleurs, hein. Oh là là. Et eux, ils sont posés à côté avec leur petit mojito, là. Et lui, il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il entra... Il picole encore avec ce qu'il nous a fait il y a deux jours, sans déconner. Mais donnez-lui de l'eau, interdiction, c'est hyper dangereux, ça peut blesser des gens, ça. Oh, faut le bannir. Qu'est-ce qu'il faut avec un mojito, après ce qu'il a dégueulé partout, là, dans toute la baraque, là ? Je m'appelle Francky, mon surnom c'est Francky la folle. Mon ex-petit ami Marco est l'homme idéal pour moi, mais on s'entend pas bien à cause d'un problème de confiance. Hum, le problème, ce serait plutôt que ce soit toi, en fait. Parce que même si t'as pas confiance, t'es, y a des manières de faire, tu vois. Faut pas être psychopathe comme ça dans la vie, non, 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 non. Il n'aura pas le droit de sortir avec une autre fille. Que les vacances commencent ! Oh, qu'est-ce qu'il est moche, son collier ? Oh, quel horreur, je te baigne avec ça. Bienvenue à la plage, Francky. Liam et toi devaient maintenant partir ensemble pour un rencard. Il envoie un rencard avec Liam ! C'est un cauchemar ou c'est un sauvetage pour Marco ? J'ai toujours des sentiments pour elle, alors j'ai pas envie de la mettre en colère. Je veux découvrir tout sur ce rencard. J'ai envie de savoir avec qui c'était, ce qui s'est passé, et je veux plus que Marco aille à d'autres rencards. Mais Tag, tu pars en rencard, là ? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Non, mais on va pas recommencer. Fais ce que je dis parce que je fais. Oh, comment ? Sérieusement ? L'autre, elle est là ? Non, non, toi, par contre, tu vas plus en rencard, mais je me bats avec, je sais pas, lui, là, il est assis à côté, je le connais pas, mais j'y vais. Ben non, t'es venu pour quoi ? Avec ton maillot de bain, là. Tout ce que j'ai fait, c'est monter dans un bateau pneumatique, et elle me sort, t'y ira pas un autre rencard. Putain, pour qui elle se prend à me dire ce que j'ai le droit à te faire ou pas ? Ben, c'est pas une fois qu'elle est partie qu'il faut dire ça, monsieur, hein. Il a l'air traumatisé, le garçon. Qu'est-ce que t'as peur ? Ben, elle était en face de toi, tu rigolais. Fallait lui dire, pour qui tu te prends, t'as pas à me dire ce que je dois faire. T'as rien dit. C'est dingue, ça, quand même. Arrête, ça colle. Ah, c'est moi, aujourd'hui, je dirais qu'on retrouve nos vieilles habitudes. Après, avoir serré Vicky, faut pas oublier. Parce que Ross, c'est l'ex de Chloé, elle a rien dit, elle les a laissées faire. Ross et Vicky se sont péchots. Déjà que les deux, elles pouvaient pas se saquer, alors là... À mon premier rencard avec Ross, évidemment, on s'est embrassés. Et j'arrive toujours pas à m'empêcher de penser que, quoi que je fasse avec lui, je dois me contenter des restes de Chloé, parce qu'elle est passée avant. Elle m'insupporte. Voilà pourquoi Vicky, on t'a détestée dans Dirty Shore. Où est Liam ? Mon ex a un rencard avec ce foutu Liam. Merde, c'est une blague ? Non, elle est sortie de l'eau d'un seul coup, comme Ross. C'est marrant comme les choses se répètent. Ça va être une catastrophe. Ça y est, ils commencent à comprendre le principe de l'émission. Là, ils se broutent, putain, on est dans la... Je me pose une question. Par exemple, Francky, est-ce que son ex à elle pourrait débarquer ? Quelle merdier ! Ce serait comme une chaîne ! Comme une putain de chenille composée d'ex. Oh, le bordel ! Il y avait quelqu'un qui l'avait suggéré dans le chat, la semaine dernière, qui avait dit, ouais, imaginez, genre, est-ce que les ex et ex peuvent aussi débarquer ? Il me semble que, bah, oui ! Oui, oui, oui ! Enfin, ils se rendent compte que ce ne seront peut-être pas les plus belles vacances de leur vie. L'ex numéro 3 va bientôt arriver. H-18. Ah ouais, ça enchaîne, hein ? Oh la vache ! Ça a l'air intéressant. Elle a un rencard avec moi. On va aller danser la salsa, ça va chauffer. Hé, lui, ça fait deux fois qu'il a un rencard quand même. Enfin, il ne mérite pas. Je suis désolée. Il y a d'autres gens avant. Pourquoi il n'y a que lui qui a des rencards, là ? Ma première impression avec Francky, c'est que j'ai touché le jackpot. Elle est bien foutue, blonde, et elle a l'air prête à s'amuser. Ta sûre grave jusqu'ici. Oh, qui est la dame à côté ? Ah, genre, c'est vraiment un vrai cours de danse. Ah, d'accord. Ça te plaît comme position ? Vers le bas. Tout est dans les hanches. Comme ça. Super. C'était très réussi. Mais cette dame, elle n'avait pas de vêtements. Genre, elle a fait un cours de danse avec une serviette autour d'elle. Que dis-je ? Même pas. C'était un drap de plage. Genre, elle n'avait pas de vêtements. Enfin, il est venu comme as. Ils l'ont envoyé direct au charbon. Oh là là, quel duo chaotique. Oh oui, 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 oui. Francky. Francky la folle, comme elle le dit. C'est son surnom. Eliem, Womito, String, and the bitch. Et une coucouillette qui veut s'enfuir. Cette scène m'a quand même traumatisée. Cet épisode m'a vraiment traumatisée. Oh là là. Les présentations et tout, c'était incroyable. Alors, elle est comment, Emily ? Je te ressemble un peu. Elle a eu un rencard avec mon ex-petite amie. Alors forcément, ça ne me plaît pas. Attendez, pendant le rencard, genre interrogatoire, sur la meuf qui a déhité son ex. Elle vient d'où ? Honnêtement, je ne sais pas vraiment. Mais c'est des malades mentales. Moi, ça me fait vraiment peur. Je pense à autre chose. Je ne veux pas me disputer avec Francky. Parce que si elle a un problème, c'est le genre de personne qui va vous le dire en face. Ce n'est pas le genre à se retenir. Oui, c'est le contraire de toi, quoi. Bonsoir. Ce mec m'insupporte. Voilà, Emily. Emily, je te présente Francky. Salut, ça va ? Enchantée. Je sais au fond de moi que ce n'est pas le genre de Marco. Elle n'est pas assez jolie. Vous avez la même brrr, presque. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Madame, il faut se nettoyer les yeux, quand même. C'est à peu près le même style, hein ? Elle est furieuse parce qu'il a eu un rencard avec toi. C'est ridicule, il n'a pas choisi de sortir avec moi. Parce que Marco lui a dit qu'Emily était blonde et elle a réagi genre... C'est ça, continue de remuer le couteau dans la plaie. Oh, Liam, c'est vraiment une boute. Il part bien balancer Emily, tout ce qu'elle a craché, l'autre. D'après ce que j'ai pu voir, c'est une vraie psychopathe complètement jalouse. Elle ne sera pas populaire, hein ? Non, je m'en rends déjà compte. Ah là là, Vicky, arrête de faire des grimaces quand tu parles. La seule raison pour laquelle je t'ai dit ce que t'avais le droit de faire ou pas, c'est parce que tu m'as dit que t'avais un rencard avec une autre fille et qu'elle était blonde. T'as remué le couteau dans la plaie, c'est salaud. Parce qu'elle est blonde, ça a remué le couteau dans la plaie ? Cette histoire de blonde, là, de blonde aux yeux bleus, moi je vous le dis, elle est très suspecte, hein. Vraiment, hein. À croire, il les a toutes connues brunes et genre, elles ont toutes dû se décolorer les cheveux pour pouvoir lui plaire et du coup, elles sont obsédées et elles détestent toutes les blondes après. Il y a un délire avec les blondes. Oh, c'est qu'une couleur de cheveux. Blonde, t'as pas arrêté de me le répéter, alors, quand tu m'as balancé ça comme ça, j'ai flippé. Je comprends. Ouais, ce mec est vraiment bizarre, hein. Tu peux pas avoir une obsession comme as, genre, être bloqué. C'est qu'un critère de beauté. Non, c'est trop, c'est trop. Laisse tomber. Ferme-la, alors. Ne dis pas de la fermer, je t'ai dit de laisser tomber. Non, t'as pas à me crier, tu ? C'est pas vrai. Non, mais par contre, je vous jure, il a une obsession pour les blondes. Ma parole, lui, il doit être incolable sur la Seconde Guerre mondiale. Vraiment. Oh, frère, lâche-les. T'as qu'à être ferblon, toi. Espèce de jaloux. Les célibataires sont toutes excitées, mais la tablette de la terreur n'a pas encore frappé. C'est soirée rencard. Qui a la robe orange ? Qui est belle comme ça de dos, là ? On s'est déjà un peu bécoté hier, ça pourrait recommencer ce soir. Farah et Ashley. C'est tout à fait mon genre, mate. Jack et Chloé. Farah, c'est une frappe, hein. Elle est magnifique. Il y a une vraie vague aujourd'hui, hein. Vraiment, hein. Eh, Farah ! Yeah, chicha toute la night ! Pour dire les choses simplement, je suis excitée comme une buce. Je pense pas que ça va mener quelque part, mais si c'est le cas, je pourrais peut-être tremper mon biscuit d'ici la fin de la soirée. Jack ? Oh, la déception ! T'étais gentille au début. Pourquoi tu parles de tremper le biscuit ? Jack ! Chloé est un petit peu bizarre au sujet de Ross et moi. Je sais toujours pas si c'est son ex, ce qui s'est passé entre eux. J'ai pas encore de conclusion là-dessus. Bah, t'as qu'à demander à Ross, qu'est-ce que tu nous fais f***er, là ? Oh là là, ils sont deux, hein. Y'a pas qu'elle, hein. Eh, Farah ! Y'a pas d'étincelle. Que si on avait un vrai rencard, ça changerait peut-être les choses. Mais, je suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est que ce pot twist ? Farah, ça va ? Ça va beaucoup mieux, on se sent à l'aise. On s'intègre ! C'est une fille super, mais je lui ai clairement fait comprendre que la seule fille qui me plaît à la maison, c'est Chloé. Bah, c'est pas gentil, ça, les marots. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu la laisses dandiner comme ça devant toi ? Dans une cage, presque ! Pour après dire, non, en fait, la seule qui me plaît, c'est Chloé. Ceci dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, pardon. Mais, elle fait les choses bien. C'est quoi cette musique, là ? J'ai eu peur. La musique, avec le début d'un plan en caméra nocturne, j'ai eu vraiment très peur. On s'était pas vus depuis trois mois, alors c'était agréable de se retrouver dans le même lit. Je savais que ça... Qui est cette personne ? Ah, c'est Francky ! C'est l'enfant de qui ? Qui a ramené son gosse ? Cet enfant est majeur ? 18 piges ! Putain, on dirait à 12 ans. 13 ans même, elle fait extrêmement jeune. C'est un compliment, attention, c'est un compliment. D'ailleurs, je la trouve, excusez-moi, beaucoup plus jolie. Vraiment, parce que tous les artifices, là, auparavant, c'était hideux. Il y a rien qui est allé. Est-ce qu'ils ont vraiment vérifié sa carte d'identité ? Parce que c'est chaud. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, là, tout nu, là, dans le lit, là, pendant la nuit ? Je crois que quelqu'un a fait un arrêt cardiaque. Ça donnait pas du tout envie, hein ? Il faisait des pompes. On a trouvé pire que Scott, quand il... Maintenant, il s'agit d'être compatible et de se faire confiance. On verra bien où ça nous mène. La soirée d'hier, selon moi, ça a été un désastre total. J'ai passé plus de temps avec Jack qu'avec Ross. Eh ben, il est gentil, Jack. Qu'est-ce que t'as ? À la villa, la peur ne fait que grandir, alors que les célibataires attendent de découvrir qu'elle ex va bientôt débarquer. Ashley est amoureux de lui-même. Tu vois ? Je te disais hier soir. Ashley, c'est Nemaro Turner ! Il est amoureux de lui-même, mais bien sûr, vous n'avez pas capté encore ! Vicky et Emily ne devraient pas se moquer des autres. Frankie, Emily, Liam et Jack, vous allez bientôt partir pour une aventure dans le canyon. C'est cool que Frankie participe à la sortie. Eh ben ouais, toi, t'as bien tiré ton coup hier, maintenant. Allez, hop ! Va faire un petit tour de poney, ma fille. Pardon. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faut que je me calme, parce qu'il y a des choses vraiment qui peuvent être problématiques. Eh, moi, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je suis responsable uniquement de ce que je dis. C'est toujours sympa, la plage, mais j'ai un peu peur, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on dirait qu'une nouvelle personne débarque. C'est l'heure de la plage. Tu crois qu'on va encore avoir des mauvaises surprises ? Ça fait 20 fois que vous vous posez la question, et au bout d'un moment, oui, c'est oui, oui, voilà. Vous allez à la plage, il y a un ex qui va sortir de l'eau, oui. C'est sérieux, quoi ? Oh ! Genre, ils n'ont toujours pas compris. On s'attend à devoir pratiquer une activité dangereuse aujourd'hui. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi il fait ça, lui ? Qui t'a demandé ? Mais range ça, bordel ! On m'a raconté que... Oui ? Que tu t'étais un peu énervée parce que j'avais eu un rencard avec Marco. J'ai pas envie de sortir avec lui. Je pense qu'elle finira par montrer son vrai visage. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Déjà, Émilie, je te trouve bien gentille parce que tu lui dois rien. Enfin, je veux dire, tranquille. Elle t'a mis un coup de pression dans la nuit ou quoi ? Genre, t'as rien fait de mal. Enfin, personne n'a fait quelque chose de mal. Et quand bien même, ça la regarde pas. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Parce que c'est la seule blonde, genre, c'est sa target, en fait. Par rapport à l'autre, avec son obsession. Hein ? Tu pensais que j'allais craquer pour lui ? Ouais, il te plaît ? Non, c'est pas du tout mon genre. Ça a toujours été totalement platonique entre Marco et moi. La première chose que Marco m'a dit sur toi, c'est que t'étais blonde. Il y a un problème avec son casque à la dame, là, non ? C'est son crâne. Enfin, il est mis bizarrement... Qu'est-ce qu'elle a caché dedans ? Ça m'a hérissé le poil parce que je sais bien le genre de fille qui lui plaît. Il a dit ça pour m'énerver. Et ça a marché. Frankie semble plus détendu après cette conversation. Mais est-ce que ça va durer ? Chanter lui une berceuse ou donner lui une camomille parce qu'elle a l'air incroyable, la jeune fille, là, la Frankie, hein ? D'habitude, je déteste Ashley, mais maintenant, je me retrouve sur lui à lui faire un massage. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la première fois, mais pas la dernière, j'en suis certain. Qu'est-ce qu'il fait ? Elle fait poit-poit. C'est quoi, ça, comme massage ? J'ai eu une conversation avec Marco dans le jacuzzi il y a deux jours et il m'a dit qu'Emily lui plaisait. Je tenais à te prévenir. Mais on t'a pas sonné, toi, mêle-toi de tes affaires. Va nettoyer, là, tes draps pleins de vomi, là. Qu'est-ce que tu viens le faire c***, là ? Qu'est-ce que tu t'en fous de ta m***, là ? Oh, là, une discussion avec la jeune fille, c'est bon ? De quoi je me mêle ? Oh ! Mais il m'a avoué que c'était son genre, alors... qu'il aimait les blondes, quoi. Mais oui, tout le monde le sait, son genre, c'est être blonde. C'est pas compliqué, c'est tout. Voilà, ils ont eu un rencard, ou je sais pas, j'en sais rien. Ils ont juste fait de la banane. Genre, on les voit pas danser ensemble, on les voit pas parler plus que ça. Enfin, restez tranquilles. Tout le monde a compris, la terre entière a compris, ce mec-là est obsédé par les blondes. Donc c'est pas compliqué d'être son style. T'es blonde ? Oui, t'es son style. Voilà. J'ai sorti mon couteau et j'ai remué la plaie. Il a vraiment sorti ça comme ça ou tu lui as demandé ? C'est ce qu'il a fait. S'il est prêt à coucher avec moi, alors il devrait pas raconter ce genre de truc sur d'autres filles. C'était il y a deux jours. Oh, c'est quand même incroyable, ça. S'il m'a menti, alors je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour lui faire cracher toute la vérité et le faire passer pour un conard devant tout le monde. Mais, madame, déjà, rétrograde, vraiment, y'a rien. Qu'est-ce qui fout, ça ? Lui, là, oh. Elle est pas du tout contente après ce que je lui ai raconté sur Marco. Non, vraiment, c'était pas ton but. Oh, dis donc. Oh, elle a l'air d'être bien énervée, hein ? Tu jubiles. Ça se voit, monsieur Boulalère, là. Liam débarque avec ses gros sabots comme un grand cuisinier spécialisé dans les drames. Il remue le couteau dans la plaie et il fout la merde. Ah, pour une fois que tu dis quelque chose de sensé, Vicky, ouais, 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 très bon résumé, tout à fait. S'il veut arranger les choses avec moi, très bien, mais s'il veut pas, alors il peut lui parler autant qu'il veut. À quel moment Marco a dit qu'il voulait arranger les choses avec elle ? Non, parce que madame, c'est vous qui êtes venu, c'est pas lui. Do you remember ? C'est le principe de l'émission, ou c'est comment ? Si Liam a raconté des conneries, alors Marco va devoir s'expliquer avec lui. Si Marco m'avoue qu'il a bien raconté tout ça, alors... Adieu, mon grand, tu peux dégager de mon lit. Après, oui, c'est vrai que c'est étrange. Pourquoi tu dégages de mon lit ? Genre, mais... T'es venu chez lui, quand même, hein ? T'es venu le rejoindre, personne t'a forcé. Mais s'ils dorment ensemble et tout, ouais, c'est vrai que c'est chelou. Mais tu viens d'arriver, c'est pas comme si qu'il avait dit ça après, tu vois ? Genre, c'est différent. S'il a dit ça auparavant, bon, ben, c'était avant. Maintenant, de côté-là, ben, que ça se reproduise plus, au pire du pire. Vraiment, si vous faites vos bails le soir, quand il n'y a plus personne, que vous aimiez faire des pompes sous le lit, il n'y a pas de problème. Mais ce qui s'est passé avant, quand tu n'étais pas là, non, t'as rien à dire. Vraiment, t'as rien à dire. Chloé et Ashley se sont laissés emporter l'un avec l'autre, et ils ont oublié qu'une sortie à la plage a toujours la même conséquence. Un nouvel arrivant. Qu'est-ce que c'est que ce massage ? Tu me masse le doux, oui, oui. Elle est où, la coubelle de fruits ? Marco, il est traumatisé ! Je masse Pharah, mais il n'y a aucun contact. L'autre, il a carrément enlevé l'ananas, il a posé sur le côté pour prendre la corbeille de fruits et la masser avec. Du calme, détends-toi. Enlève tes cheveux de là. La ferme. On dirait, comment elle s'appelle ? Delphine Wispiser, un truc comme ça, l'ancienne Miss France qui était chroniquée sur TPMP. Elle lui ressemble, non ? Talita, et l'ex de Ashley Nemarov-Turner. Il a laissé en galère quand même. Une partie de moi avait envie de lui faire des câlins comme avant, mais une autre voulait lui foutre mon poing dans la gueule. Alors, ça pourrait aller dans les deux sens. Sinon, c'était demandé par la prod que chacun en maillot de bain porte un collier horrible. Non, parce que vraiment, moi, ça me perturbe. Ça me gratte. Tu mets pas des colliers comme ça quand tu vas te baigner ? Quoi, ces colliers de blague ? Ah, c'est bizarre. Non, vraiment, vous mettez des colliers, vous, quand vous allez vous baigner ? Je parle pas de petites chaînes que vous avez tous les jours. Je parle de colliers, genre massifs, genre... Trucs qui rouillent, quoi. Ah, je déteste ça. Il avait les yeux baladeurs avec les autres filles. Alors, il m'a un peu déçue. Je l'ai dompter une fois. Je suis sûre que je peux recommencer. Ah, d'accord. Dompter, ça commence mal. Si tu dois dompter la personne, refaire son éducation et tout... Après, qui tente rien à rire, bien évidemment, mais faut pas se plaindre. Parce que ça demande du taf. Quel tableau ! À l'aide ! Je peux pas m'asseoir, là. Assieds-toi, bouffonne. C'est quoi ton problème ? Doucement, tranquille. Vous avez vu ça ? Ouais, y a une nouvelle valise. Je crois que c'est celle de l'ex d'Ashley. Vous pensez qu'on devrait regarder dans sa valise ? Je sais pas, je serais énervée si on me faisait ça. Je crois qu'on va le faire quand même. Pour qui vous vous prenez, vous ? Mais rien que pour ça, vous méritez d'être sabotés. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Vicky, je crois que tu cherches la bagarre. Tu peux parler, toi, qui te tape les mecs des autres. Qu'est-ce qu'elle a, elle, Vicky ? Mais ma parole, je vous jure, cette meuf-là... Ah, je peux pas. Je peux pas. Donc déjà, tu fouilles dans les valises des autres, ça se fait pas. Et quand on te dit que c'est pas bien, que ça ne se fait pas, ouais, tais-toi, l'autre qui tape les mecs des autres. Et elle a balancé ça à qui ? Ne me dites pas qu'elle a balancé ça à sa seule copine, quand même, dans la villa. Et en plus, elle rigole. C'était une blague. Elle rigolait. J'allais te foutre mon point dans la... Et tu sais que c'est pas une blague. Ah non, c'était seulement une blague. Oui, ah oui, bah oui, Francky, oui. Mais un point dans la... De Vicky, ça lui fera du bien. C'était une blague. Je trouve pas ça drôle du tout. C'est l'une des pires insultes qu'on puisse me faire. Non, vraiment, c'est vraiment pas gentil. C'est par quoi je suis d'accord, hein. Pour le coup, c'est pas gentil. Ah, quelle bande de garces. On dirait qu'elle est pas prête de vouloir nous peigner les cheveux ou faire une bataille d'oreillers avec nous. L'arrivée des premiers ex a vraiment mis de l'ambiance. Elles ont un problème, elles, hein. Bienvenue, Thalissa. Tu vas partir dès maintenant pour un rencard parfait avec Marco. Oh là là, c'est énorme ! J'ai droit à un troisième rencard et cette fois-ci, je peux choisir avec qui je sors. Enfin, j'ai droit à un rencard avec une fille. Il y a Vicky, Emily ou Frankenstein. Ah, le pire Frankenstein ! J'ai regardé Frankie dans les yeux mais elle avait toujours l'air grincheux qu'elle a eu toute la journée. Tout ce qui l'intéresse, c'est de passer la soirée à se disputer avec Marco. Emily est sympa et elle m'attire absolument pas. Il a le droit, hein. J'ai eu deux rencards, Vicky, alors je me suis dit que ce serait bien de t'emmener à un troisième. J'espère qu'on passera un bon moment. Eh bien, je suis flattée et ça me ferait plaisir de sortir avec toi. Ouh là là, Chloé ! Sans faire des ravages ! Mais ça part dans tous les sens, là. Je sais pas comment ça va terminer cette histoire, mais quand ça va péter, le 14 juillet ! Je suis super contente que tu aies un rencard avec lui parce que je pense vraiment que vous allez très bien ensemble. Et en plus, ça va énerver Chloé. Et en plus, ça va énerver Chloé. Mais en fait, elles sont venues pour se battre ? Comment tu veux tout le temps provoquer la merde comme ça ? Hé, ma parole ! Invitez Liam dans votre chambre, hein ! Oh, trois pestes ! Chloé puisse pas s'empêcher de flirter avec tous les êtres humains équipés d'un p***** à 100 bornes à la ronde. Elle laisse aucun mec pour les autres. C'est... Bah, ça va pas, toi ? Hé, elle a embrassé personne, elle, hein ! Vicky, hein, t'as la mémoire courte, hein ! Même si on avait vu, quand même, dans l'épisode précédent que t'étais un peu éméchée ! En attendant, y a que toi qui a pécho, hein ! Donc, ferme un peu ta grosse... Oh, quelle vilaine, celle-là ! Oui, ça me fait plaisir de penser que Ross et moi, on s'est embrassés, et pas elle et lui ! Ha ! Non ! Oh, vraiment, je pensais qu'on allait rire ce soir ! Je pensais pas que j'allais m'énerver, moi ! Oh ! Je suis un rancœur avec l'ex d'Achley. Bonjour. Qui est ce monsieur tout nu avec une crête ? Bonjour. Tout ce que je vois, c'est des couilles et une bi... Et je sais pas trop quoi dire. Bonjour ! Bienvenue à votre premier encart ! Y a déjà un mec à poil ! On se présente pas ? On se met pas la bise ? Oh, j'ai mal au ventre ! Ça te dirait de prendre sa place ? Et de poser comme lui ? D'accord. Vas-y. Après ça, c'est devenu encore mieux parce que Marco a décidé de se mettre à poil. Qui a ces idées ? Non, vraiment. Qui a eu ces idées de rencard ? Y a aucun des tableaux où il y a des gens peints tout nus. Qu'est-ce que c'est qu'encore cette histoire ? Y a combien de personnes là-dedans ? Un, deux, trois, quatre ? Plus l'équipe technique ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas me dessiner ou quoi ? Ma parole, je cherche moi à avoir des problèmes. Oh là là ! En tout cas, une main ne suffisait pas. J'aurais simplement aimé qu'il nous montre son petit zizi, enfin. Claire. Physiquement, Marco est le genre de type qui me plaît. Le mec était tout nu avec une casquette et des tongs, quand même. En plus, il a l'air plutôt décontracté et pragmatique. Ah, pour être décontracté, il était décontracté. J'espère que la soirée va bien se passer, que Vicky va être contente et qu'on va s'amuser. En fait, toi, t'as une tête de cou. Tu vas bien avec Vicky. Bien égocentrique. Moi, finalement, toi, je t'aime plus. Ce rencard se passerait quand même bien. Simplement parce que l'ambiance et le cadre sont merveilleux. C'est quoi ta relation avec Chloé ? Oh, elle a l'air de la veste de Chloé. Je pense qu'elle a un faible pour Ashley, en plus. Il fait tout ce qu'il faut pour que ça se déroule bien. Et je passe un très bon moment. Ouais, mais toi, juste le fait qu'il ne parle pas de Chloé et qu'il ne soit pas intéressé, il ne t'en fallait pas plus, quoi. Enlever les torches et le dîner. En fait, elle n'avait besoin que d'entendre ça. Non, Chloé, je m'emballe. Voilà. Wow ! Quel moment exceptionnel. J'ai adoré ce rencard. Regardez-moi ça que Miss Gadoche, là. Ils disent du mal de beaucoup de gens. La baraque est exceptionnelle. Je tiens vraiment à le redire. La baraque est magnifique. Et Francky, elle parle de qui, là ? Il parlait de toi, Ashley, en disant que t'es un faux cul. Oh, seulement sur moi ? Ouais, il parlait surtout de toi. Qui a dit ça, exactement ? C'est Vicky qui l'a dit, et tous les autres. Par contre, elle ment pas, hein. C'est la vérité, hein. Je vais pas laisser passer ça facilement. Surtout que déjà, la dernière fois, ça a failli péter, hein. Ashley, il a été sympa de mettre son poing dans la gueule. De pas mettre son poing dans la gueule. À Liam, quand il lui a balancé son verre, hein. Vous vous souvenez ? Parce qu'il était bourré, là. On n'a pas compris. L'autre, je sais pas, il a eu un quart d'heure de psychaterie. Il a pris son verre, il lui a balancé dessus. Je sais pas pourquoi. Oh là 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 là, ça va péter sec, hein. Tant mieux, de toute façon, je vous ai dit, ces trois pestes, elles méritent. Liam, Vicky et Émilie, c'est ça ? Elles méritent. Oh, ça peut empirer. En effet, l'ex numéro 4 est presque là. H-12. Ah, mais à ce rythme-là, il y a des enfants cachés aussi qui vont débarquer. Salut tout le monde. Yo, mec, vous venez louper un apéritif absolument délirant. Je veux savoir où ça va mener, parce que je vous ai déjà eu trois rencarts. Non, mais lui, il faut arrêter de lui donner de l'alcool, hein. Il se mêle trop des histoires des autres, hein. Oh non, non, oh non, non, il est ingérable, hein. J'ai pitié pour elle. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Je vais pas envoyer balader Vicky, simplement pour pas vexer Chloé. Non, je ferais pas ça. Après, au pire, tu peux aller lui parler. Tranquille. Je suis loyal envers Talissa, mais je vais être honnête. Si je devais avoir un rencart avec Chloé, ça me ferait très plaisir. Même longueur d'onde, hein. Entre l'autre qui s'est foutu à poil pour rien et qui va avoir des problèmes en plus avec Francky. Tout ça pour rien ? Oh, quel dommage. Il faut vraiment que tu t'expliques. Apparemment, Émilie te plaît. C'est vrai, c'est Liam qui me l'a avoué aujourd'hui. Je t'ai déjà expliqué ça hier. C'est que tout le monde allait penser qu'Émilie allait me plaire parce qu'elle est blonde. Oh là là. Ça devient étouffant. Elle l'a attrapée dès qu'il est arrivé. Attends, ma grande, tu sais rien encore. Pas vrai, parce que c'est pas mon genre. Je passe pas pour une abrutie, c'est pas moi qui ai raconté ces choses-là. On m'a raconté qu'Émilie te plaît. Oh, ces pieds sales, dégoûtants. Je t'en le dis. Apparemment, Marco est attiré par Émilie. Bah ouais, je vais être honnête avec toi, mec. C'est vrai que j'en ai parlé aujourd'hui. À vrai dire, je me tape de ce que Liam peut bien avoir à dire. Par contre, c'est hyper déstabilisant de voir une personne totalement différente à chaque fois, alors que c'est la même. Je bug. J'ai jamais dit qu'Émilie me plaisait. Marco, si t'es pas content et que tu veux te battre, viens, je t'attends, mec. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, là ? Ça va ? Ils ont l'air un cran. Mais qu'il y en ait un qui lui botte une bonne fois pour toute, merde. Tout ce que j'ai raconté, c'est que t'as dit qu'Émilie te plaisait, c'est aussi simple que ça. Tu crois que tu parles à qui, là ? C'est un sale menteur ? C'est bon, calme-toi. Tu mérites une grosse tarte. Attendez, attendez, elle a voulu balancer ça à qui ? À Liam, j'espère. L'autre est parti foutre sa... On sait même pas pourquoi, il lui a rien demandé. Il est venu, toc, 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 bonjour. Je vous ai dit, dans le drap, il n'y avait pas que du vomi, là. Il vient, il étale sa m*** partout, là. Évidemment, j'ai remué un peu la m*** en racontant à Francky que Marco m'avait avoué qu'Émilie lui plaisait. Honnêtement, je me souviens même plus de ce qu'il m'a dit. Oh, le fils de Piu-Piu-T. Oh, donc t'as un petit menteur en plus de ça. Tu fous ta m*** pour rien. Lui, la cuitasse du début, ça lui a pas servi de leçon, je crois. Il faut lui remettre une petite dose, là, qui nous laisse un peu pendant 48 heures, là. Qui y est, ce trou du p*** ? Je pense que Francky fait exprès de pourrir la situation. C'est ridicule, mec. C'est du délire. Au moins, on a profité du canyon. Mais c'est ni Francky, ni, comment, Marco, c'est ça ? Ni personne d'autre, à part liable responsable. C'est des ouf. Si on dit d'aller à un rencard avec Émilie, refuse, te plaît. Je t'en supplie, pitié, refuse d'y aller. D'accord. Tu me promets ? Ouais. Bah alors, madame, votre dignité, elle est où ? On n'a pas supplié les gens comme ça ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Bon, toi, t'as dit oui, euh, viens pas te plaindre après, moi, on dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire, tu dois pas me dire ce que je dois faire, nan 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 nan. Non, non, là, tu serres le petit doigt, bah tous les deux, casser plus les c***. Si Marco et Émilie devaient avoir un rencard, je m'y opposerais immédiatement. Je l'aime pas du tout. Ça y est, on a compris, ça y est, on a compris, toi aussi, oh là là, il t'a transmis son obsession. Hi, c'est quoi la prochaine étape ? Si y a une blonde qui arrive dans la baraque, elle lui rase la tête ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Connaissant Frankie, je crois qu'elle va encore faire des histoires pour autre chose dans l'avenir. C'est nous. Tu t'es mis tenue au premier rencard. Personne t'a forcé. Ouais, c'est promis. Jure sur la vie de ta famille. Je le jure sur la vie de ma famille. D'accord, pas de rencard pour toi, Émilie, ni pour moi, Eliam. Allez-y, sacrifiez une chèvre aussi, faites un pack de sang, oh là là ! C'est bon, il t'a promis, ouais, c'est de ne tranquille, oh ! Prochain épisode, le flingue sur la teinte de Marco. C'est pas possible. Quand Frankie est revenue ici, en gros, elle m'a dit, Ashley, tout le monde sait plein de toi aujourd'hui. Ils ont tous dit du mal de toi dans ton dos. Eh ben alors, Vicky, hein, j'espère que tu vas bien assumer maintenant, espèce de grosse... Que la principale instigatrice, c'était toi, Vicky, et qu'Émilie avait participé aussi. Elle t'a embobinée, elle aime bien faire des histoires, parce qu'elle est complètement dingue. Ou pas, hein, des fois aussi, il faut se remettre en question, hein. Parce que bavé sur le dos de quelqu'un, bah, ouais, ça se fait pas. Fouiller dans les valises des gens qui sont pas là non plus, ça ne se fait pas. Mais non, c'est Frankie le problème. Moi, pour le coup, moi, je suis désolée, je suis team Frankie. Sur ça, ok, elle est excessive, ok, elle est un peu fofolle et tout, un peu psychopathe sur les bords. Mais sur ça, elle a raison, vous êtes méchante, vous êtes des pestes et vous êtes des grandes faux... ...qui méritent d'être démasquées. Voilà, voilà, voilà. Qui a raconté à Ashley qu'on l'aimait pas ? Qui ? La gr... Oh, la gr... Quelle a... Vicky ! Oh là 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 ! Exactement, moi, je préfère les excessifs que les hypocrites, tout à fait marine. La meuf de Marco, Frankie. Oh, mais quelle surprise ! Si je croise cette petite enflure ! Après toutes ces histoires à la villa, Frankie et Marco décident de s'échapper et de passer du temps rien que tous les deux. Mais ils sont amoureux, alors, rentrez chez vous ! Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des mythos. C'est des mythos, c'est pas des ex. Je suis sûre, ils ont un prêt bancaire en commun. Ça, c'est des gens qui habitent ensemble, non ? On est pratiquement à ses parents. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Nul, 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 c'est nul. Qu'est-ce que vous foutez là, vous ? Faites la place à quelqu'un d'autre, là. C'est bon, on croyait que ça allait être juicy, bien spicy, pas du tout. I love you, I love you. Oh, nous, on veut pas ça, nous. Qui sont ces gens qui se couchent ensemble, là, du sexe opposé, là ? Vous n'avez pas vu ? C'était qui ? Fini par aller au lit et ça devient encore mieux. Oh non, le retour de cette coupe de cheveux. Nom de Dieu, vraiment, ils souffrent, lâche-les. Laisse-les être libres. Non, vraiment, c'est horrible. Oh, pauvre cheveux. Une fille, ça a des besoins, comme un mec. Si la solitude était une image. Carrément, ils regardent le plafond. Ah, dis donc, ils aiment beaucoup les pompes sous la couette, hein ? Oh la vache. Donc, Ashley, aka Nemaro Turner, a remis le couvert avec Thalyssa, son ex, qui vient de débarquer. Oh, mais écoutez, hein ? Francky a pris l'initiative de dire à Ashley qu'Emilie et moi, on est les chefs du club Je Déteste Ashley. Hey ! On peut discuter ? Déjà, tu viens me chercher comme ça, tu frappes même pas à ma porte. Tu rentres sans prévenir. Déjà, je te mets un... Je vais pas vous donner mes techniques. T'as mis une baliguette grosse, laisse tomber. Tu veux qu'on discute ? Pose ton cul par terre maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? D'où tu rentres comme ça ? C'est quoi ces gens ? Mais elle, qui l'a élevé ? Vous êtes par terre, vous êtes assis, et qu'on est en train de vous parler que la personne est debout, et qu'elle vous parle comme ça de haut ? Mettez un coup en dessous de la ceinture. La personne est obligée de s'abaisser. Au moins, vous êtes au même niveau. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Laisse-moi finir d'heure. Maintenant, on était censé faire quoi ? Continuer de se torturer avec toutes ces tensions et cette hostilité qui bouillonnait à la surface ? Mais meuf, ferme-t'a et arrête de critiquer les gens derrière leur dos, ça sera déjà un bon début. Non mais le culot, quoi. Et regardez-le, regardez cet énergumène sur le canapé en train de se réjouir que ça va péter. C'est qui ? C'est qui ? C'est Liam ! Et puis qui se tient comme ça ? Ce mec n'est pas normal, hein ? Vous vous moquez d'Ashley ? Non, tu délires ! Tu viens d'arriver à la maison, en plus. Pourquoi il faut que tu sois aussi méchante ? Mais reste tranquille, toi. Mon Dieu, j'ai envie de rentrer dans l'écran. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. J'en ai plus que marre qu'elles disent du mal de moi. Je suis prête à exploser. Mais c'est pas du mal, c'est la vérité. Attendez, parce qu'en plus vous voulez en découdre et en venir au moins ? Ben alors ? Non, vraiment, c'est trop, hein ? J'étais simplement la seule à avoir les cons de lui dire en face. Non, 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 mais elle, vraiment, en plus, maintenant, elle s'auto-proclame quelqu'un de franc qui dit les choses en face. C'est à cause de tout l'inverse qu'on en est là. Elle m'aînée ! Quel... Je vais me la faire ! Je sais pas de lui piquer son mec. Elle peut avoir Marco et qu'elle le garde. Écoute-moi, j'essaie de te dire que je veux pas faire d'histoire. Mais si, c'est exactement ce que tu veux. Euh, personne n'a parlé de Marco. En fait, on était en train de parler du fait que vous étiez méchante, que vous critiquez Ashley derrière son dos. Donc pourquoi tu vas parler de Marco ? Il est pas là, là, le souci. Eh, vous vous êtes pas au courant, hein ? Ça y est, hein ? Elle a compris, hein ? Elle est de retour avec Marco. Elle s'emballe les p*** de ta vie. Là, le problème n'était pas là. Et la Vicky qui s'agit toute seule, là, pour qu'on la retienne. Retenez-moi, eh, j'aime la faire, là. Eh, lâchez-la ! Lâchez-la, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, là. Oh ! Tu peux arrêter ? Arrête. Ah, c'est bon, je me casse. C'est génial, on te laisse faire ta valise. Tu sais quoi ? C'est toi le seul problème ici, parce que t'es complètement tarée. It's giving les anges, hein ? Hein ? Oui, je veux qu'elle se barre et que Marco reste. Est-ce qu'elle va rester ? Est-ce qu'elle va partir ? Est-ce qu'elle va rester ? Essayer de se faire pardonner ? Qui sait ? Franchement, on s'en tape. Quelle bande d'harceleuses. Oh, vous êtes puirilles, là. T'as rien à dire ? Attends demain pour décider. Non, je m'en vais. Tu pars ? Ouais, je peux pas continuer comme ça. Elle est trop vraie, je pense sincèrement que si elle est hyper excessive, c'est parce qu'elle est dans... Genre, elle est trop vraie, vous voyez ? Parce que là, vraiment, la meuf, elle en a rien à foutre de caméra, télé, machin. Non, non, je reste pas une seconde de plus. Genre, vraiment. Les autres, là, elles vont fanfaronner. Ross m'a dit qu'il tapait. C'est pas vrai. Ross et Vicky passeront-ils à l'étape suivante dans leur relation ? T'as une b... minuscule. Euh, mais dis donc, ça promet. Franck y restera, ou partira-t-elle ? Fais ta valise et casse-toi. T'as vu ça ? Oh non, putain. C'est qui ? T'es qu'un sale pouilleux. C'est pas vrai. Merci, merci, merci. Gros bisous, la Mif. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous. Faites bien attention à vous. Ok ? Bisous. Et attends, Vicky, quand on va t'attraper, toi, espèce de sale pouille. Raha, gros shit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada